Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Taro de ce jeudi 23 décembre. Voilà, on se rapproche de Noël, j'espère que vous allez bien. Merci à toutes et à tous d'être là ce matin, une fois de plus, fidèles au rendez-vous. Merci aux nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. Merci aux anciens, de tout cœur, merci pour vos partages, pour vos abonnements et vos likes, ça soutient super bien mon travail. Et donc, me revoilà avec mon petit café. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée, donc ma voix est peut-être un petit peu bizarre, mais j'avais quand même envie d'être là ce matin. Je continue avec les mêmes jeux qu'hier et puis on va voir quelles sont les énergies. J'espère que vous êtes bien reposés et bien installés, je vais tout de suite commencer. Alors les amis, qu'est-ce que ça nous dit ? Jeudi 23, on va faire un petit peu de place. Comment allez-vous depuis hier les amis ? J'espère que votre journée s'est bien passée. Que vous préparez les fêtes, si vous allez les passer en famille, que vous les préparez dans la joie. Et pour celles et ceux qui n'ont pas l'occasion de fêter Noël, sachez que je suis de tout cœur avec vous. En pensée, en énergie et qu'on n'est jamais complètement seul. Alors, quels sont les messages pour vous aujourd'hui les amis ? Je crois que j'ai mon chat qui veut rentrer, excusez-moi. Bon, il va devoir attendre. Alors, messages positifs et négatifs de défi pour la journée, pour tous les amis de Soleil Levent. Alors, Soleil Levent, c'est pas moi. Soleil Levent, c'est vous et moi, d'accord ? Parce que quand je dis les amis de Soleil Levent, ça fait un peu... Alors, bon. Le pape en positif, très bien. Et le chariot en négatif ou en défi pour la journée. Bon, le pape en positif me dit que c'est une journée pour apprendre. C'est une journée où vous allez peut-être vouloir approfondir un sujet. Pour celles et ceux qui sont enseignants, c'est une belle énergie. Peut-être que, voilà, vous clôturez de manière la plus positive. J'espère qu'il soit pour vous, dans votre situation, votre trimestre scolaire avec vos élèves. Pour celles et ceux qui ont des enfants, de grands enfants qui vont être en examen, ben ça, voilà, ça se met de manière assez agréable, fiable. Ça me dit aussi que si vous avez besoin d'un conseil, vous pourriez très bien être ce pape, voilà, qui est celui qui écoute et qui... Enfin, si vous avez besoin d'un conseil, si quelqu'un a besoin d'un conseil, il peut venir chez vous, qui êtes là pour écouter, peut-être pour conseiller, parce que vous avez de l'expérience. Ou peut-être que vous pourrez compter sur quelqu'un qui va vous permettre d'y voir plus clair, parce que cette personne a une expertise dans ce domaine qui vous concerne. Ce domaine qui vous concerne, alors, quel qu'il soit, je rappelle que c'est général, donc vous vous rattachez ce message à la situation précise qui vous parle. Mais probablement que cet enseignement et ce conseil, qui ont lieu aujourd'hui, et qui sont positifs, bien sûr, traite d'un nouveau départ qui a un peu du mal à se faire, parce qu'en fait, on manque de confiance, là. Le chariot, en défi pour aujourd'hui, me dit que vous devez, vous pouvez, dépasser un certain nombre de doutes. De doutes quant au nombre d'informations que vous avez par rapport à la situation, et aussi quant à la fiabilité d'une situation, d'un contrat, de quelque chose. Ça peut parler d'un contrat de travail aujourd'hui. Donc, si c'est le cas pour vous, félicitations. Je pense que ça prend peut-être un peu de temps à se mettre en place. Peut-être que vous n'êtes pas trop sûr de vouloir aller vers ça, mais au final, si ça se fait, c'est que c'est positif et que c'est bon pour vous, c'est bien. Ça nécessite peut-être une formation supplémentaire dans laquelle vous vous engagez. Donc, ça, c'est toujours intéressant, bien sûr. Ça vous nourrit. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous nourrit de l'intérieur, et qui remet un lien fiable entre vous et quelqu'un d'autre ou dans une situation. Ce qui fait que, vous vous souvenez, hier, on a eu le diable en négatif. Donc, je pense que quelque part, là, on remet quelque chose de fiable, de clair. C'est aussi au niveau spirituel une connexion d'âme. Donc, c'est vraiment une très belle carte. Alors, l'idée, c'est, aujourd'hui, on essaye de voir pourquoi on a des doutes, à quel niveau, par quoi est-ce que c'est engendré, et qu'est-ce que vous pouvez y faire. Est-ce qu'il faut être patient, juste, et se dire, bon, ben, voilà, je vais attendre, ça va passer, et puis j'y verrai plus clair après avoir potassé sur le sujet. Ou bien, simplement, c'est lié à un problème émotionnel qui demande à être vu aujourd'hui. On va prendre un complément de guidance à ce sujet. pour le café tarot, s'il vous plaît, de ce jeudi 23. Tous mes amis abonnés, visiteurs, vous qui passez par là. Alors, jeudi 23. Oui, je l'ai, voilà. On a de nouveau la culpabilité qui revient. Évolution, ben voilà, super. Ok, donc, je pense que si vous vous sentez encore coupable pour quelque chose, ou si des personnes ont des doutes quant à votre culpabilité dans quelque chose qui s'est passé dans la famille ou au travail, sachez que c'est occupé à se débloquer. Ça évolue. J'entends aussi que certaines personnes parmi vous sont en train d'évoluer par rapport à une certaine culpabilité qu'elles avaient en elles. Vous savez, on peut... C'est quelque chose d'un sentiment un peu diffus et vicieux, quelque part, parce que quand on vit dans la culpabilité, peur de faire du mal, peur d'avancer, de se déplacer vers quelque chose, parce qu'on risque de laisser des gens derrière soi, ou peu importe, on voit que vous évoluez parce que vous avez une autre compréhension de la situation. Et si ce n'est pas le cas, ces cartes vous invitent à le faire parce que c'est clairement ce qui se passe. Ce sentiment de culpabilité vous apprend quelque chose qui est bon pour votre propre évolution, pour parvenir à remettre la machine en route, remonter avec plus de détermination. C'est la victoire, ici, normalement, en positif. Dans tout ce que vous avez à faire par rapport à cette question qui vous occupe, sentimentale, professionnelle ou familiale. J'entends que c'est beaucoup en famille, j'ai l'impression, et peut-être des problèmes au travail, quand même, avec un contrat qui... Mais les bonnes choses sont en train de remonter à la surface et vous quittez tout petit à petit cette ambiance. Je pense que c'est ce que je vous expliquais hier, une ambiance un peu... ou sur Instagram. J'ai fait une guidance, en tout cas, je ne me rappelle plus très bien où, où on parlait d'une ambiance un peu délétère, où on s'accuse les uns les autres. Bon, ben, ça, c'est... On quitte ça, d'accord ? Vous vous élevez, le pape et l'évolution, vous vous élevez au-dessus de ça parce que ça ne vous intéresse plus et que ça vous freine. Donc, ça, c'est très, très bien, les amis. Alors, maintenant, je vais prendre un message de libération énergétique pour vous aujourd'hui. Je prends un petit peu de café. Alors, un petit message de libération énergétique pour vous, mes chers amis. Regardez ce qui pense du jeu du dernier 3. Alors... Force intérieure. OK. Voilà. Loi d'attraction. Ben oui, je pense que cette carte vous le dit clairement. Cette culpabilité, elle vous... Elle amenuise votre force. Elle amenuise votre... Votre confiance en vous. Et on vous dit de vous reconnecter, d'apprendre, en fait, à comment réactiver cette force intérieure. Peut-être que vous êtes fatigué et j'entends que cette évolution est longue, elle est lente et que, par moments, ça vous décourage. Il y a une notion de découragement ici. Vous êtes un peu découragé. Vous vous dites, bon ben, quand est-ce que ça va bouger ? Quand est-ce qu'on va parvenir enfin à évoluer, à voir le bout du tunnel ? C'est ce que j'entends ici. Mais vous êtes occupés à le faire, les amis. Et s'occuper à fonctionner. Plus vous en apprenez sur vous et sur cette situation, plus vous prenez du recul, plus vous vous élevez, parce que vous avez cette force-là, cette capacité-là, plus vous vous guérissez et vous ramenez dans votre vie ce que vous recherchez réellement au fond de vous. L'idée, c'est de vibrer avec la force intérieure et la loi d'attraction, de vibrer à la même fréquence que ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Alors, je ne dis pas que... Je ne suis pas en train de vous dire si vous n'avez que des ennuis, c'est de votre faute, c'est parce que vous ne vibrez pas bien. Non, c'est simplement... Je pense que tout ce qui arrive dans la vie est là pour une leçon ou pour nous faire prendre conscience qu'on a une force en nous qu'on peut réactiver pour pouvoir attirer le bon et se sortir d'une impasse. Le chariot, là, il est bloqué devant une grosse pierre mais il va parvenir à la contourner et repartir. Comme sur des chapeaux de roue de manière victorieuse avec beaucoup plus d'énergie. Donc, reposez-vous. Reposez-vous. Octroyez-vous des moments de tranquillité parce que, en fait, si vous êtes fatigué, c'est parce que vous êtes aussi en pleine évolution et il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport à ça. C'est tout à fait sain, naturel et c'est même bien, en fait. Ça montre que vous vous êtes occupé à transformer quelque chose. Donc, voilà, j'espère que ce petit message du jour pourra vous plaire, vous accompagner, mettre un peu de lumière sur votre chemin. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il en est pour vous comme toujours. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Merci de liker ou de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous retrouve demain, le 24 décembre pour cette journée spéciale et j'aurai une petite annonce à vous faire. Bisous, bisous. À demain.